A propos du produit nul, si le produit des deux nombres A et B est nul, alors on peut en déduire que A est nul ou B est nul. Ça va aussi dans l'autre sens. Si A est nul ou B est nul, alors on peut en déduire que A fois B est égal à 0. Nous allons démontrer cette propriété et dans la démonstration, il y a les deux sens à prouver. Regardons le premier sens. Donc nous savons que A fois B est égal à 0. De deux choses l'une, ou bien le nombre A est nul ou bien il ne l'est pas. Si le nombre A est nul, alors c'est ok. Nous sommes dans ce cas-là. Si jamais le nombre A n'est pas nul, nous savons que A fois B est nul et donc, dans cette égalité-là, on va pouvoir mettre le A de l'autre côté du signe d'égalité où il va diviser. Nous sommes sûrs de pouvoir diviser par A, puisque A n'est pas nul. Par 0, on ne peut pas diviser. Mais le A n'est pas nul. Donc B est égal à 0 divisé par ce nombre A non nul, dont on déduit que B doit être nul. Et alors, nous sommes dans ce cas-là. Donc c'est également ok. Mais dans l'autre sens. Ici, nous savons que A est nul ou B est nul, et nous souhaitons démontrer que ce produit est nul. Mais, ou bien A est nul. Si A est nul, alors A fois B est nul, puisque 0 fois n'importe quel nombre, ça donne 0. Et si jamais B est nul, alors A fois B, c'est égal à 0, puisque n'importe quel nombre fois 0, ça donne 0. Ainsi, nous avons démontré cette loi qu'on appelle la loi du produit nul. Imaginons qu'on nous demande de résoudre cette équation, équation compliquée parce qu'elle n'est pas du premier degré. Si jamais nous étions capables de transformer cette somme en ce produit-là, alors cette équation compliquée se ramènerait vers cette équation-là, qui n'est rien d'autre que produit nul. Nous avons ici le produit de ces deux facteurs est nul, et par la loi du produit nul, nous pouvons en déduire que, ou bien le premier facteur est nul, c'est-à-dire 2x moins 1 est nul, ou le deuxième facteur est nul, c'est-à-dire x plus 3 est égal à 0. Ainsi, cette équation compliquée qu'on écrit sous forme de produit nul se ramène à deux équations simples du premier degré à une inconnue. Que nous savons résoudre ? 2x moins 1 est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1,5, et x plus 3 est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 3. Donc voilà les deux solutions de l'équation, solutions que nous mettons dans l'ensemble solution. Le tout ici, c'est de savoir transformer une telle somme en un produit. Et ce procédé, transformer une somme en un produit, ça s'appelle factorisation. Donc, nous devrions apprendre à factoriser de telles sommes. C'est exactement ce que nous allons faire lors des tutoriels suivants.